Bonjour à tous, soyez bien bien dans notre paroisse invisible, traçons-nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous allons confier premièrement Yves et Paulette. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit-Saint vienne visiter. Pour manifester un truc comme Yves, je vais maintenant allumer sa bougie au cierge Pascal. Dans l'Évangile de Luc Alors Jean-Baptiste appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Arrivés près de Jésus et lui dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités Et des esprits mauvais dont ils étaient affichés. Et à beaucoup d'aveuils, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveuels retrouvent la vue, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, Les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne tribuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu, l'orange à toi, Seigneur Jésus. La question est claire. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Autrement dit, « Es-tu le Messie ? » La réponse de Jésus paraît moins claire, au moins en apparence. Les boîtes marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les esprits sont chassés, les morts ressuscitent. Pour nous, ça ne nous parle pas forcément, mais pour les disciples immédiatement. Ça leur renvoie, évidemment, le prophète Isaïe, et qui annonçait la venue du Messie avec ces signes-là. Donc oui, la réponse que donne Jésus est oui, un grand oui. Ce qui est intéressant, c'est le rapport, le renvoi à l'écriture. C'est-à-dire que le signe, en tant que thème, n'est pas suffisamment parlant pour les disciples de Jean-Baptiste pour l'interpréter immédiatement. Il faut mettre en lien à la fois le signe et à la fois l'écriture ou la parole de Dieu. Et je crois que c'est sûrement ce qui nous arrive dans notre vie personnelle. C'est-à-dire que nous avons le sentiment de faire l'expérience de Dieu, mais nous nous rendons souvent compte que nous avons du mal à mettre des mots sur cette expérience. Nous ressentons quelque chose ou quelqu'un, mais comment l'exprimer avec les mots de la vie de tous les jours ? Parce que nous nous rendons compte que nous avons perdu ce vocabulaire. Il n'est plus courant. On n'en parle plus, on n'en partage plus dessus, comme si le sujet a été tâche. Alors, pour retrouver ces mots, il est important d'abord de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que finalement, dans la Bible, ce n'est de cela qu'on parle. L'expérience de la présence de Dieu au cœur du peuple, puis dans le Nouveau Testament, au cœur de la vie des gens avec Jésus. Puis dans les actes des apôtres, la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit agissant, la présence de Dieu au cœur du monde. Et donc, ce sont les mots des croyants en eux-mêmes, leur propre expérience de foi, qui vont nourrir la nôtre et nous donner les mots pour pouvoir l'exprimer. et puis après, il va falloir se lancer, oser, poser des mots et donc l'annoncer, le dire. Cette corrélation que nous voyons entre notre propre vie, la résonance de la parole de Dieu et donc notre attestation de foi. Et ainsi, nous rentrons dans ce cercle verteux où les gens qui sont peut-être plus loin, qui ne vont pas aller ouvrir la nuit, vont dire, tiens, mais c'est marrant, moi aussi, je ressens ce qu'elle me dit, je vis ce qu'elle me dit et elle met des mots dessus qui me touchent. Et si, moi aussi, c'était l'expérience de Dieu que je faisais sans le savoir ? Alors oui, nous sommes invités à exprimer notre foi non pas avec des grands mots théologiques mais à partir de notre vécu pour dire comment Dieu se manifeste au cœur de notre vie, nous aider mutuellement à mettre des mots dessus et en témoigner de manière plus large. C'est-à-dire que c'est de faire une fois par semaine les paroissiens qui sont interviewés accepter de mettre des mots pour eux parce que je crois que c'est un grand service que nous leur rendons en acceptant de mettre des mots sur leur propre expérience de foi et surtout pour chacun d'entre nous qui pouvons en bénéficier car notre expérience enrichit notre propre rencontre avec Dieu. Et nous sommes sûrs qu'ainsi, en communauté, nous pourrons aller vers le Père. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve nous vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Et que sa vie nous bénisse, qui nous accompagne sur notre journée, nous garde dans la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je me rappelle qu'il est temps d'aller vous inscrire pour les messes de ce week-end et surtout sur les messes de Noël. N'hésitez pas à aller sur le lien WhatsApp ou sur le site de la paroisse ou si jamais vous n'avez ni l'un ni l'autre, d'appeler le Préditaire de la Chapelle pour qu'on puisse vous inscrire car les messes sont sur inscription. A demain ! Sous-titrage ST' 501